En haut des pistes, des surfeurs venus du pays, du soleil levant. Ils font partie de la délégation chinoise de snowboard. Pour les amener au plus haut niveau, leur fédération a choisi le club d'Isola 2000, celui aux deux médailles olympiques de la discipline, celle de Tony Ramoy et Julia Pereira. La première barrière à franchir, la langue. On passe vraiment par l'anglais et c'est vrai que les conseils sont les enjeux. J'essaie d'être le plus synthétique possible pour qu'ils comprennent. De toute façon, il faut toujours à peu près deux ou trois mots par conseil, histoire de ne pas trop les embrouiller. En Chine, le border cross est une nouvelle discipline. La plupart de ces athlètes viennent d'un autre sport de glisse, comme la planche à voile. Et ne pratiquent le snowboard que depuis quelques mois. On le back side, open. Ils ont entre 13 et 22 ans. Leur objectif est de représenter leur pays aux prochains Jeux olympiques d'hiver, dans trois ans, chez eux, en Chine. Mais leurs installations récentes ne sont pour l'instant pas suffisantes. L'avantage d'Isola 2000, c'est qu'on a un border cross qui est niveau Coupe du Monde, qui est une super structure pour les entraînements, qu'ils n'ont pas l'habitude, qui est vraiment longue. On a quasi une minute jusqu'en bas. Donc ça reste un super site d'entraînement. Avec Mathieu, je progresse tous les jours. Je vais être de plus en plus vite. Ces sportifs de haut niveau venus d'Asie ont fait aussi une autre découverte. Bye bye. Have a good rest. See you. Nous cuisinons des légumes cuits, pas des crudités. Et nous ne mangeons pas autant d'hamburger. Ils resteront un mois dans ce camp de base improvisé, avec un programme intense, mais adapté. Toutes les après-midi sont consacrées aux exercices de maintien. Durant ce stage, les plus avancés sont déjà partis faire des compétitions à travers l'Europe, afin d'acquérir de l'expérience en course. Après, ça reste des gamins. Donc, enfin, que ce soit international, c'est un cliché de dire que les Chinois sont plus ordonnés. Ça reste des gamins et il faut juste qu'ils s'amusent et qu'ils aient envie de progresser. L'aventure se terminera par une épreuve du championnat de France sur cette piste à la fin du mois. Un test grandeur nature pour futurs champions. Sous-titrage Société Radio-Canada